J'allais bien aimer que l'Éternel nous bénisse ce matin, être en vie, c'est la grâce de Dieu, être debout, c'est la bonté de l'Éternel, et ce matin, dans nos vies, il a renouvelé sa grâce et sa bonté. Qu'il soit loué, et moi aussi j'ai béni le Seigneur pour ce temps qu'il m'accorde, pour nous puissions partager encore avec vous la parole de Dieu. Nous sommes tous dans notre étude sur l'Ancien Testament. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacré-Main-Toboui, toujours dans notre étude sur l'Ancien Testament. Alors ce matin, on va aborder le chapitre 7, une période de changement. Le livre que nous allons étudier, c'est 1 Samuel, les dates approximatives, 1100 à 1000 avant Jésus-Christ. Objectif de notre étude ce matin, premièrement, localiser les cinq villes des Philistines sur une carte. Deuxièmement, expliquer pourquoi et comment Dieu jugea la maison d'Élie. Troisièmement, décrire au moins deux bonnes choses que Samuel a faites. Quatrièmement, appliquer la recommandation de Samuel à Saoul. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, à la vie chrétienne. Et enfin, 5, comprendre comment Dieu remplaça des leaders des obéissants par des hommes de Dieu fidèles. Le plan de notre étude de ce matin. 1. Introduction 2. Elie, sacrificateur et juge 1 Samuel chapitre 1 ou chapitre 4 A. Régression spirituelle B. Le jour du jugement 3. Samuel, prophète, sacrificateur et juge A. Un bon leader B. Israël demande un roi 4. Saoul ou 1, premier roi d'Israël Chapitre 9 ou chapitre 15 Et enfin, 5. David élevé en grandeur 1 Samuel chapitre 16, verset 31 Voilà le point de notre étude sur le chapitre 7. Alors, passons au premier point Introduction Les Philistins commençaient à devenir puissants. Ils vivaient le long de la mer Méditerranée, dans la partie sud-oest de Cana. Israël n'était pas assez unie pour les vaincre. Dieu donna à Samson une grande puissance pour combattre les Philistins. Cependant, Samson manqua. Sous-titrage ST' 501